de la communauté du quartier afin d'assurer la sécurité et le respect des agents qui viennent donc les aider à lutter contre les moustiques. Une réunion de travail sur la plongée sous-marine s'est tenue aujourd'hui à Djibouti-Palace Kempinski. Cette réunion organisée par l'Office National du Tourisme a vu la participation du directeur de l'Office du Tourisme, M. Mohamed Abdelahouaïs, ainsi que le président de la Fédération française des plongées sous-marines, M. Blanchard, et les conseillers du Premier ministre, en l'occurrence M. Hassan Ali. Cette réunion a vu pour objectif de déterminer les voies et les moyens de développer la plongée sous-marine à Djibouti et de mettre en place un programme de formation à des monétaires en plongée. Ce double objectif sera amené par l'Office National du Tourisme en étroite collaboration avec la Fédération française des plongées sous-marines s'inscrit dans les cadres du prolongement de la stratégie jiboutienne dans la lutte contre la pauvreté. Le président de la Fédération française de la plongée sous-marine s'est réjoui de la potentialité de la République de Djibouti. Il a indiqué que sa fédération soutiendrait donc le développement de cette discipline. Voici son extrait au micro de notre conseiller à Mariam Boa. Que pensez-vous de la destination de Djibouti pour la plongée sous-marine ? Djibouti, destination qui fait rêver les plongeurs. Il faut savoir qu'il y a un véritable mythe qui s'appelle les sept frères. Ces sept frères font rêver les générations de plongeurs. Je crois que grâce à ces îlées, grâce à la légende de Roquen Baleine et grâce aux eaux magnifiques que vous avez, c'est une destination qui va se développer, j'en suis certain. Monsieur le Président, l'Office du Tourisme a un projet de formation de monétaires de plongée. Allez-vous collaborer avec eux ? Nous allons collaborer. C'est une tradition de la Fédération française. Il faut savoir que nous l'avons déjà fait. Nous avons eu une première expérience menée il y a 2-3 ans. Nous avons formé 10 jeunes Djibouti au métier de la plongée. Et je suis certain qu'en recommençant cette expérience et en poussant davantage les formations, nous allons développer le marché pour tous ces jeunes. Donc, dès que vous serez à votre pays, est-ce que vous ferez une publicité ? Ou bien, qu'est-ce que vous allez bien, Seigneur de Djibouti, sur le plongée sous-marine ? Alors, j'ai deux choses à faire qui relèvent d'un Président de la Fédération. D'abord, mettre en place cette assistance technique et pédagogique, c'est-à-dire envoyer à intervalles réguliers des formateurs qui vont assister et épauler les structures locales. Et la deuxième chose, c'est en termes de communication, ma fédération maîtrise certains médias, une revue qui est distribuée tous les deux mois dans les kiosques, qui s'appelle Subaqua. Nous avons un site dédié plongée sous-marine. Nous avons Facebook. Et bien évidemment, dès que je suis rentré, je vais faire part des excellents contacts que j'ai eus ici afin de mettre en avant la destination.